Faites-vous partie des personnes qui ont du mal à prendre une décision. Bonjour, je suis Ludovic Bré, entrepreneur et coach, et je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle Minute Entrepreneur Zen en vidéo. Aujourd'hui, je vous parle de l'île de Ré, et je vais vous présenter quatre clés pour prendre vos décisions avec plus de sérénité. Dans ma vie d'entrepreneur, quand je devais prendre une décision rapidement, il m'arrivait d'être bloqué, de transpirer, d'avoir envie de fuir, il m'arrivait d'être incapable de réfléchir posément. Alors, j'en ai compris la raison, c'est que je pensais qu'il existait un seul bon choix. Je craignais de rater d'autres possibilités, d'autres opportunités, en faisant des mauvais choix. Ce qui en fait était une erreur, puisque tout choix est bon. Alors, la première clé pour prendre vos décisions avec plus de sérénité, c'est d'écouter votre ressenti. Alors, pour cela, ralentissez, détendez-vous. Si vous en avez la possibilité, méditez, même quelques minutes. Soyez présent à votre respiration. Écoutez votre corps, parce que le corps nous parle. Alors, dernièrement, j'ai pris une décision, une douleur est apparue au ventre. Donc, j'ai choisi de prendre une autre décision et un relâchement est apparu, un relâchement a pris le relais et en prenant donc un autre chemin. La deuxième clé pour prendre vos décisions avec plus de sérénité, c'est d'imaginer que votre décision n'aura que des effets positifs. Donc, en visualisant le côté positif, en mettant le côté négatif, eh bien, votre décision sera une réussite. La troisième clé pour prendre vos décisions avec plus de sérénité, c'est de comprendre et de ressentir que toute décision est bonne. Donc, laissez tomber la pression inutile et l'inquiétude. Même si une décision s'avère mauvaise dans un premier temps, eh bien, des portes finiront par s'ouvrir. Et comme le dit un de mes mentors, François Lemay, tout est toujours parfait. Et si avec ces trois clés, vous êtes toujours coincé par une décision à prendre, eh bien, prenez la décision de laisser passer une journée ou deux jours. Et ça vous permettra de prendre le temps de ressentir les choses, d'écouter votre corps. Et il faut savoir que souvent, notre première intuition, même s'éleva l'encontre de toute rationalité, est le bon choix. C'est le bon choix à faire. Quand j'ai pris la décision, par exemple, de créer un blog ou de faire des vidéos, ce n'était pas un choix de raison, parce que je me sentais totalement incapable de faire une vidéo, totalement incapable d'écrire des articles de blog. C'est ma forte intuition qui m'a poussé dans cette direction. Et aujourd'hui, je remercie vraiment cette intuition. Alors, c'était Ludovic Bréant, qui vous aide à entreprendre pour participer à la création d'un monde meilleur. Vous pouvez me suivre sur le blog Entrepreneur Zen. Vous pouvez me suivre et vous abonner à la chaîne YouTube Ludovic Bréant. Et vous recevrez plusieurs vidéos inspirantes chaque semaine. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager ou à la liker. Je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très bientôt.